Bonjour, il est 11 heures et nous vous remercions de nous rejoindre au webinaire dédié aux enjeux de performance environnementaux. Je suis Sophie Urvois, chargée de marketing opérationnel chez APAV. Avant de commencer, je vais vous transmettre quelques infos utiles. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions via soit le chat ou le module questions sur votre droite à votre écran. Nous tâcherons de répondre à l'ensemble de vos questions après la présentation. Pour celles pour lesquelles on n'aura pas eu le temps de les traiter, vous aurez la réponse par mail. Sinon, on a prévu un mini-sondage de quelques questions fermées durant l'animation. Vous aurez accès aux résultats en direct et nous vous remercions de vous prêter à cet exercice. Maintenant, je vais laisser la parole à Céline Granoux et je vous souhaite une excellente animation. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de nous avoir rejoint sur ce webinaire dédié à la performance environnementale. Je suis responsable technique à l'APAV des missions d'AMO, d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage sur l'obtention d'un label ou une certification environnementale. Nous allons essayer pendant les 30 prochaines minutes d'essayer de faire le tri parmi l'ensemble de ces labels environnementaux qui poussent un petit peu comme des champignons sur différents domaines et dans différentes typologies de bâtiments. Comme vous pouvez le voir sur la première slide de ma présentation, il y a énormément de logos représentant l'ensemble des labels et certifications liées aux bâtiments, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Je vous propose du coup de commencer ensemble avec un petit focus sur les bénéfices liés à une démarche environnementale. Le contexte actuel lié à la COVID-19, lié au respect de la biodiversité, nous plonge de plus en plus dans l'enjeu du confort et du bien-vivre dans nos bâtiments de logement. Nos bâtiments tertiaires, que ce soit des bâtiments neufs ou des bâtiments en rénovation. Les enjeux de mettre en place un label sur une opération sont multiples, notamment le premier évidemment, c'est effectivement de valoriser les performances environnementales du projet bâti, de réduire les consommations énergétiques du bâtiment liées aux consommations de chauffage essentiellement. Voilà, il y a quelque chose là-dessus. Un gros travail a été fait avec les dernières réglementations environnementales RT 2005-2012. Et le chemin tend vers, comme vous le savez, une nouvelle réglementation thermique qui s'appellera la RE, Réglementation Environnementale 2020, dont l'expérimentation E plus C moins est en cours actuellement. E plus énergie positive C moins carbone négatif. Cette expérimentation est en cours et sera la base de la future Réglementation Environnementale 2020, basée sur les volets à la fois énergétiques et environnementaux d'émissions de gaz à effet de serre dans les projets de construction ou de rénovation de nos bâtiments. Cette nouvelle réglementation sortira pour le moment, comme prévu par le ministère, probablement à l'été 2021. Aujourd'hui, les grands contours sont en train d'être fixés par les groupes de travail. Un troisième point de bénéfice de mise en place de la belle obtention de certification environnementale, c'est effectivement tout ce qui va être lié au confort des occupants et à l'impact environnemental et sanitaire. Il faut savoir que l'ensemble des labels et certifications touchent tous les domaines, notamment l'acoustique, la qualité de l'air, le confort visuel. Donc, tous ces labels visent à une amélioration quand même de l'occupant et de sa qualité, de son bien-vivre dans son logement ou dans son bâtiment tertiaire, bureau, hôtel, etc. On entend également de plus en plus parler de la valeur financière verte d'un projet. Effectivement, un projet qui sera certifié ou labellisé avec une des labels ou certifications qu'on va voir un petit peu plus tard aura un impact plus important quant à l'achat ou à la location de ce bien. Effectivement, si par exemple aujourd'hui à Paris, vous construisez un immeuble de bureau ou vous réhabilitez un immeuble de bureau et vous adossez un label environnemental, le bien sera plus valorisé auprès des preneurs ou des investisseurs de ce bien. J'ai pris un exemple de Paris, mais cela est valable dans l'ensemble de la France. Voyons ensemble maintenant la question qu'on se pose tous. Est-ce que ces labels et certifications sont une démarche volontaire ou une obligation ? Je vous répondrai les deux. C'est effectivement possiblement une démarche volontaire, donc pas encore une réglementation, bien qu'on va voir des contre-exemples sur le slide suivant. Par exemple, les démarches liées à bâtiments durables, que ce soit bâtiments durables méditerranéens, bâtiments durables Occitanie, BDO, BDF Île-de-France ou BDNA Nouvelle-Aquitaine dans la région de Bordeaux. Ce sont des démarches volontaires de mise en place d'exigences environnementales sur un projet. Cela peut être également une démarche volontaire d'un promoteur ou d'un bailleur social sur les projets de construction ou de rénovation. Cela peut être également une démarche volontaire d'un investisseur d'un bâtiment qui peut mettre en place des démarches type cercale ou prestataire. Nous rentrerons un petit peu plus dans le détail dans la suite de la présentation. Mais cela peut être également une obligation. Prenons l'exemple de l'écovalet qualité du côté de Nice. Dans le nouveau PLUM de la métropole Nice-Côte d'Azur, le nouveau PLU et les nouvelles exigences imposent à la fois une performance énergétique et des labels environnementaux. Donc toutes les opérations de construction et de rénovation dans l'écovalet imposent du coup des démarches environnementales et donc la mise en place de labels ou de certifications environnementales sur les projets de construction ou rénovation dans cette zone. Cela peut être également une obligation pour un promoteur, par exemple, qui construirait une partie de ses logements pour un bailleur social. En effet, le bailleur social, lui, s'il met en place des labels ou des certifications environnementales, peut obtenir une exonération de la TFPP, de cette taxe poncière pour les bailleurs, qui est élargie de 25 à 30 ans. Et du coup, le bailleur social impose aux promoteurs de mettre en œuvre une démarche de labellisation ou de certifications environnementales sur ses projets. La plupart du temps, ces démarches environnementales sont liées également à un niveau de performance énergétique plus élevé que la réglementation, que la RT 2012, avec des exigences un peu plus élevées de 5, 10, 20 % en dessous de la réglementation. Essayons à présent d'y voir un peu plus clair parmi l'ensemble des labels que l'on voit sur le marché français. Nous allons faire un petit focus sur les typologies de bâtiments ensemble. Il faut qu'on regarde les éléments. Par exemple, les labels. Il existe des labels par typologie de bâtiments. Je m'explique. Il existe des labels spécifiques et dédiés au logement. Il existe des labels spécifiques et dédiés au bâtiment tertiaire. Il existe également des labels pour plusieurs typologies. Par exemple, les labels liés à la biodiversité, tels que Effinature ou Biodiversity, par exemple, touchent à la fois les bâtiments de logement et les bâtiments tertiaires en œuvre ou en rénovation. La RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui sera bientôt notre réglementation, déplace l'ensemble de ces labels vers des thématiques plus ciblées, tels que, par exemple, les économies circulaires, par exemple, les bâtiments de basse consommation, les bâtiments biosourcés. La réglementation environnementale déplacera un petit peu les exigences qui étaient focalisées sur l'aspect énergétique, plutôt que par des exigences environnementales de nos bâtiments de construction, de rénovation dans le logement ou dans le tertiaire. Commençons par regarder les labels et certifications qui sont dédiés plutôt au logement. CERCAL est un organisme de prestations pour les logements dans des projets de construction, de rénovation ou d'exploitation à travers deux référentiels, le référentiel NF Habitat et le référentiel NF Habitat. Ces labels sont destinés au logement collectif, mais également au logement individuel, aux résidences de services, foyers étudiants, hôtellerie, services, travailleurs, seniors et également aux établissements médico-sociaux, avec un label dédié pour ces établissements. Je vous ai parlé de deux types de certifications, la certification NF Habitat et la certification NF Habitat HQE. La certification NF Habitat, c'est quelque chose d'assez réglementaire, si ce n'est des exigences spécifiques liées au bruit et notamment au bruit de choc de nos logements construits ou réhabilités. Il y a un travail de qualité et de vérification d'un bout à l'autre de l'opération avant le dépôt de permis de construire, où l'ensemble des exigences devront être regardées et analysées par l'ensemble de l'équipe, puis également au niveau du DCE, dossier de consultation d'une entreprise, et au niveau du marché. Et également, des tests et des contrôles seront faits à la fin du chantier. Pour la certification NF Habitat HQE, elle va un petit peu plus loin dans les exigences, notamment des exigences de confort pour l'occupant et également des exigences liées au chantier vert, chantier à faible nuisance, qui va être un petit peu plus suivi sur la gestion des déchets et des nuisances liées au chantier, pollution de sol, pollution de l'eau, pollution de l'air, liées au chantier. Voilà pour la partie CERCAL. CERCAL va plus loin. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais au 1er juillet 2020, la version 3.3 du référentiel NF Habitat et NF Habitat HQE a évolué. Et comme je vous l'ai expliqué avec la RE 2020, a évolué en mettant en place 4 profils complémentaires liés à la certification. Le label économie circulaire qui va toucher l'ensemble des déchets du chantier. Donc, le déchet ne se retrouvera pas comme déchet, mais va être réemployé et va redevenir un produit. Donc voilà, on va utiliser des déchets de nos chantiers, des menuiseries, des dalles de faux plafonds, tout ce qu'on pourra réutiliser d'un chantier à l'autre, d'une opération à l'autre, et le déchet se transformera en produit directement. La différence faite avec le recyclage, par exemple, on prend du bois, on le valorise et on refait du bois, mais n'aura pas le même usage. Il y a un label qui sera dédié à l'économie circulaire. Il y a également un label bas carbone qui permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre liés à la construction ou la rénovation du bâtiment. Un label également destiné à l'air intérieur, à la qualité de l'air intérieur dans les logements. Et un label de diversité autour des aménagements extérieurs du projet. Vous me direz, est-ce que ces quatre labels vont être obligatoires dans le NF Habitat ou NF Habitat HQE ? Pour le moment, non. C'est des profils complémentaires. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des exonérations ou des bonus avec la mise en place d'un de ces quatre labels lorsqu'on aura des opérations certifiées CERCAL NF Habitat ou NF Habitat HQE. Le pendant de CERCAL, c'est l'organisme prestataire qui concerne également les logements collectifs, les logements individuels en construction ou en rénovation, mais également l'ensemble des projets tertiaires. Son label et son référentiel de certification, c'est B, bâtiment, énergie, environnement. Comme vous pouvez le constater, il est à la fois utilisé pour le neuf la rénovation, le tertiaire neuf et le tertiaire rénovation. Et comme pour l'ensemble de tous les labels dont on va parler, il est possible d'y associer des labels énergétiques complémentaux qui vont un petit peu au-delà de la réglementation, que ce soit le plus et moins, les finergies, le BPOS, B, bâtiment, énergie positive. Donc, on produit plus d'énergie que ce qu'on en consomme. Tout dépend, en fait, et c'est là l'important, du contexte, du contexte du terrain, du contexte dans lequel on construit ou on rénove le bâtiment, les enjeux de la ville, les enjeux de l'environnement proche et immédiat. Tout cela va dépendre du choix du référentiel. Il n'y a pas de bon référentiel ou de moins bon référentiel. Il y a un référentiel qui est adapté au contexte de l'opération, toujours. Passons du coup sur, on sort des certifications pour entrer dans des démarches. La démarche bâtiment durable qui est née dans les années 2009 en Méditerranée, bâtiment durable Méditerranée en bleu sur le chantier, et QDM, quartier durable, plus étendu à un quartier ou à une ZAC, est une démarche collaborative et associative liée à l'intelligence collective, donc un management de projet, toujours sur l'ensemble des exigences qu'on connaît, de confort, d'implication dans le territoire, de bio-climatisme, de qualité de l'air, de qualité acoustique, bien sûr énergétique. Tout ça autour d'une démarche où il est possible du coup de ne pas compléter directement l'ensemble de la grille, mais de choisir les exigences qui correspondent le mieux au projet de construction ou de rénovation. Bâtiment durable a également été développé, puisque spécifiquement il est adapté, contrairement aux autres labels de certification, il est adapté au climat dans lequel le projet est construit ou rénové. D'où bâtiment durable méditerranéen, bâtiment durable Occitanie, en vert, bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, adapté au climat plutôt atlantique, qui a été créé au début de l'année 2020, bâtiment Île-de-France, adapté également aux enjeux et aux contraintes et au climat de l'Île-de-France. Voilà un petit peu. On tourne autour de 600 projets, dont 110 projets en Occitanie. Rentrons un petit peu plus dans cette démarche. Cette démarche est assez souple, puisque vous pouvez la mettre en application à la fois sur des maisons individuelles, de l'habitat collectif, du bâtiment tertiaire ou des établissements d'enseignement, pour des projets en rénovation ou en construction neuve. Comme pour beaucoup de labels et de certifications, il y a une petite course à la médaille. Là, donc, on a des médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze, en fonction d'un nombre de points. Généralement, l'ensemble des labels et des certifications fonctionnent de cette manière-là, avec des grilles d'analyse qui correspondent à des exigences environnementales, avec un nombre de points qui nous permet d'obtenir une récompense sur le projet. Rentrons maintenant dans les labels et certifications liés au bâtiment tertiaire. La plus connue en France est le HQE, haute qualité environnementale, bâtiment durable, qui est certifié par Certivea, l'organisme de contrôle de cette certification. Elle est basée sur une approche performantielle qui intègre l'ensemble des enjeux du développement durable, de la qualité de vie à la performance économique, la performance énergétique, le management responsable et les performances liées au bâti, construit ou rénové. C'est une certification qui a le vent en poupe, notamment pour les immeubles de bureaux, mais pas que. Le BRIM, également, est le pendant de la certification HQE, version anglaise. C'est une certification qui se développe énormément, comme on va le voir. Elle prend en compte l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de sa conception jusqu'à l'élimination et à la fin de vie des matériaux, de l'environnement. Elle s'adapte aussi bien au bureau, au commerce qu'aux bâtiments médicaux. Le LEAD est le pendant américain de ces certifications liées au bâtiment tertiaire. Elle touche sept domaines, de la santé humaine, de l'environnement, avec toujours le même principe, deux points et deux médailles à la clé. Comparons un peu ces trois certifications pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. HQE Certivea est né en 2004. BRIM en 90 et LEAD en 1998. Il faut savoir que sur le marché actuel français, un tiers des surfaces de bureaux est labellisé certifié HQE Certivea. C'est le leader des certifications non résidentielles en France. Cependant, BRIM commence à être très, très, très développé en France, notamment lorsqu'on met en place ou lorsque des investisseurs sont plutôt étrangers, notamment dans la région parisienne, mais également autour de Monaco, également dans l'arc méditerranéen, lorsque des investisseurs sont plutôt internationaux. Le label BRIM prime sur l'ensemble des autres labels par rapport à l'image et par rapport à la reconnaissance dans le monde de ce label. HQE sera plus adapté en France si les investisseurs, les preneurs, les utilisateurs du bâtiment sont des investisseurs français. Le LEAD est très répandu dans le monde, mais encore peu utilisé comme référentiel sur le territoire français. Voilà un petit peu pour y voir un petit peu plus clair sur ces référentiels. Complétons notre propos par des faits des référentiels liés maintenant non plus au bâti, mais plutôt à l'aménagement extérieur. Deux référentiels en levant en poupe en ce moment, chez nous, sur notre territoire. Qu'il s'agisse de projets de construction ou de rénovation, ces labels s'adressent à vraiment l'aménagement extérieur, la biodiversité, le maintien de la végétation existante, les corridors écologiques possibles sur les projets et l'aménagement vraiment paysager d'un projet de construction ou de rénovation. Vous avez ce label porté par Certivea, Biodiversity, la diversité, la biodiversité dans la ville, qui, comme les autres, est basée sur des étiquettes, de notation de A à E, en fonction des exigences environnementales que l'on respecte. Il couvre l'ensemble du résidentiel, habitat, du tertiaire, des ouvrages publics, des centres commerciaux, de l'industrie et des aménagements urbains, tic-zac. Effectivement, ce référentiel est pas mal utilisé, est pas mal demandé lorsque l'on construit ou l'on rénove dans une zac, dans un écoquartier ou dans un parc proche de la nature. C'est un label indépendant privé. On en a parlé, mais les quatre grandes dimensions, comme pour la plupart des référentiels et certifications environnementales que l'on a vues, se basent vraiment sur un engagement du maître d'ouvrage et un management de projet. Également, un management de l'ensemble de l'équipe porté par la maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études et tous les autres acteurs du bâtiment liés au projet. Un grand axe est basé sur le potentiel écologique et fait appel du coup à un diagnostic réalisé par un écologue sur le site qui fera un inventaire de la faune, de la flore et des différents éléments liés à l'écologie autour du projet. Également, pour les utilisateurs et pour l'usage du bâti, il y a également des volets qui permettent d'optimiser ces services rendus aux occupants. Le label Efinature, contrairement au label Biodiversité, est un label qui existe depuis dix ans et qui est géré par un organisme agréé. Contrairement à Biodiversity, il y a un label plutôt privé. Il permet de traiter à lui tout seul la biodiversité dans l'immobilier. Les certifications Efinature, telles que les autres certifications, peuvent commencer avant le dépôt de permis de construire, pendant la conception, puis la réalisation. Il y a la possibilité également de suivre en phase exploitation le bâtiment par rapport aux exigences de ce label Efinature, qui est très développé sur l'arc méditerranéen notamment. Passons à d'autres types de certifications complémentaires qui peuvent être mises en place sur vos projets et qui sont plutôt liées à l'usage et à la connectivité des bâtiments. La qualité de vie au travail et la connectivité. Trois référentiels se distinguent. Le référentiel Osmos, le référentiel OL, pour la qualité de vie au travail, et pour la connectivité, le label R2S. Commençons déjà par le référentiel OL, OL qui signifie bien-être en anglais, concerne les bâtiments neufs et existants, les aménagements intérieurs neufs et exigeants. C'est un référentiel qui va être sur le bien-vivre, le bien-occuper son bâtiment. C'est reconnu en France et c'est une certification qui est valable trois ans avec des possibles passerelles avec le LEED et le BRIM. Par exemple, vous construisez ou rénovez un immeuble de bureau, vous le certifiez en BRIM pour l'ensemble des exigences liées au développement durable, et vous pouvez, selon le contexte, toujours pareil, y associer une certification WELL sur le bien-vivre. Ça va justement du niveau sur les matériaux, le confort, l'air, l'eau évidemment, mais ça va aussi jusqu'à l'aménagement d'espaces de convivialité à l'intérieur des bureaux. Ça va également sur le volet alimentaire, le volet salle d'usage et même sur l'alimentation des occupants, également sur l'aspect communautaire du bâtiment. Comme pour l'ensemble des autres labels, on a des niveaux argent, or, en fonction d'un nombre de points que l'on obtient. La certification OSMOS est liée à la qualité de vie au travail. Elle est bâtie sur trois leviers, le bâti et les équipements, les aménagements intérieurs et également les aménagements liés aux outils RH des ressources humaines. C'est un label assez récent, depuis mars 2018, qui est français et qui permet, lui, de faire une passerelle avec la certification HQE, haute qualité environnementale, CertiVA. Le label R2S, Ready to Service, délivré par CertiVA, lui, porte plutôt sur la connectivité qui permet d'évaluer la capacité à accueillir, du coup, des services numériques dans le bâtiment tertiaire ou de logement, à la fois pour le logement, à la fois pour le tertiaire, et qui met l'accent vraiment sur des dispositions techniques, alors vraiment de connectivité liée à la régulation de chauffage, au déclenchement du chauffage, de la ventilation, à la maîtrise de la gestion des baies vitrées et des volets roulants, par exemple. Il y a un avantage là-dessus, notamment sur des bâtiments de résidence secondaire ou des bâtiments qu'on pourrait programmer avant l'arrivée des occupants pour que le bâtiment soit le plus confortable possible. Au milieu de l'ensemble des certifications que nous venons de voir, s'associent des petits labels complémentaires, notamment ceux qui ont également beaucoup le vent en poupe, sur la qualité de l'air intérieur via le référentiel Int Intérieur qui va vraiment se focaliser sur la qualité de l'air intérieur de votre bâtiment en rénovation ou en construction. Vous avez également des labels liés à la performance énergétique qui peuvent être associés à toutes les certifications qu'on vient de voir. Le label Promotelec pour le neuf ou pour la rénovation lié uniquement sur un focus énergétique. De même que Effinergie, bâtiment Bepos, qui prend en compte le futur référentiel E plus C moins, énergie positive, carbone négatif, qui, je vous rappelle, sera la base de la future RE 2020, réglementation environnementale 2020, qui remplacera la RT 2012 que nous connaissons. Des labels liés également pour le neuf et la rénovation, bâtiment BBC, BBC A, bâtiment basse consommation, bas carbone, sur le carbone qui permet de diminuer les impacts carbone, le bâtiment, label biosourcé, sur les matériaux biosourcés et l'utilisation de bois dans les bâtiments, font partie des labels que nous pouvons également adosser à l'ensemble des labels et certifications que nous venons de voir ensemble. Retenez qu'il y a énormément de labels et qu'il n'y a aucun label à privilégier, mais surtout plutôt à adapter en fonction toujours du contexte, de la demande, du preneur, des investisseurs, des clients, des occupants, du contexte local, de l'environnement local. Si par exemple, vous construisez ou réhabilitez à côté d'un site plutôt où il y a de la pollution de l'air, vous pouvez associer un label de qualité de l'air. Si vous construisez dans une ZAC ou dans un milieu plutôt naturel, vous pouvez, comme on l'a vu, associer des labels tels que Diversity, Diodiversity ou Effinature. Si vous êtes vraiment sur l'occupation du bâtiment et la qualité, OEL, R2S ou Osmose, vous permettront de travailler sur le confort des occupants de vos bâtiments. Toujours donc bien penser vraiment à notre contexte avant de commencer à choisir un label ou une certification environnementale. Écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment et que j'ai pu essayer de faire un peu le clair parmi les labels et les certifications environnementales. N'hésitez pas à me poser vos questions en direct maintenant et on va essayer d'y répondre ensemble. si je n'ai pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, je vous répondrai par mail ultérieurement. N'hésitez pas sur le chat à poser vos questions maintenant et je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée et je vais essayer de lire vos questions. Il me semble que la première partie m'intéressait plus que le reste. Peut-être que Charles-Antoine Rogier vous êtes plutôt sur des projets de logement et moins sur des projets tertiaires du coup. Donc, effectivement, la partie tertiaire pourrait peut-être moins vous correspondre. Je vous rappelle que l'ensemble du webinaire vous sera envoyé par replay et également nos questionnaires. Je regarde un petit peu par rapport au sondage. Peut-être que le sondage des questions. Peut-être que Sophie, tu as des retours sur le sondage tout de suite ou peut-être que nous pourrons l'analyser et vous faire un retour par mail prochainement. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Je pense qu'on fera un retour par mail à la suite de cette animation. Très bien. Écoutez, je vois que là, vous n'avez pas de questions. Donc, je pense que nous pouvons clôturer le webinaire et vous remercier d'y avoir participé tous ensemble. Merci beaucoup et très bon week-end. Au revoir. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada